Alors, messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous ? Il est actuellement tôt chez moi, il est un style de 8h ou de 9h du matin. C'est tôt, c'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, toi, tu vas passer en veille tout de suite. Et oui, mesdames et messieurs, comme à mes habitudes, et vous me connaissez depuis un certain temps, j'utilise toujours cette petite box de chez Lotzvape, qui est increvable. Et bah, en fait, on m'a envoyé ça. Et comme vous avez vu, j'ai dû me lever pour aller chercher ma télé, ma quest, tel un gros flemmard parce qu'elle n'est pas posée sur mon bureau, elle est rangée. Ça peut paraître bizarre, mais mesdames et messieurs, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vrai, on m'a juste envoyé le colis, on m'a clairement pas dit de faire une vidéo ou quoi que ce soit. On m'a juste dit, on t'envoie des pods, là t'en fais une vidéo. Celle-ci, on s'en branle. Alors oui, j'ai beaucoup critiqué Vaporéso, désolé Riyad si tu passes par là, mais pour moi, cette box, il y a beaucoup de plus, mais il y a aussi beaucoup de moins. Mais je l'adore. Surtout pour cette foutue légèreté qu'on a avec cette box. Concrètement, c'est la même chose que la simple AQ. On va avoir un esthétique assez bio, où je voulais pas mal poncer, même en faisant des travaux. On aura toujours le petit cercle, on aura un système de LED qu'on va pouvoir bypass ou pas. On aura un mode smart, un mode éco, pas mal de choses. Tu vas retrouver USB type C, un système lock-dlock et la petite roulette pour augmenter ta puissance. Alors déjà, gros point noir dessus, c'est la roulette et le lock-dlock. Le lock-dlock, il vous permettra effectivement, comme ça se dit, lock. Ou des locks. Non, plus sérieusement, il va vous bloquer la machine, mais toute la machine. D'un premier abord, moi je pensais qu'il allait lock uniquement la puissance. La petite roulette est comme ça, une fois que c'est lock. Tu peux vaper dans le plus grand des calmes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une fois que c'est verrouillé, c'est verrouillé, tu ne peux plus strictement rien faire. Vaporéso, pour moi ça ne sert strictement à rien, autant éteindre ta machine, ça va plus vite. Même dans un système d'urgence extrême, parce que la NASA t'envahit, 5 clics pour l'éteindre. C'est mieux qu'un lock ou un délock. Donc ça, c'est un gros point noir, parce que la roulette est pour moi beaucoup trop sensible. Ça m'est déjà arrivé, surtout sur le i-tank T, et c'est pour ça que j'ai remis un centaurus se baume. Parce que le centaurus possède des plages beaucoup plus importantes, et que si ma roulette, à un moment, part en cacahuète, je ne crame pas ma résistance. Le problème, c'est que le i-tank T, encore une fois, vaporéso a fait des résistances assez faibles en puissance, et du coup, on a une plage de puissance de 60 à 75 watts, pour la résistance qui était pré-montée à l'intérieur, dans mon kit, par exemple. Mais cette résistance existe bien sur le marché. Je comprends bien que le i-tank T a des spécificités techniques appropriées pour lui-même. En revanche, il est casse-couille pour moi qui cherche à faire de la grosse vapeur. C'est pour ça que j'ai mis le centaurus. Il y a deux points à améliorer. Je pense que, je ne sais pas si via une mise à jour, on peut se permettre de faire ça, mais le bouton lock-dlock, je pense qu'il faudrait juste le lock, et du moment où tu le mets, tu peux quand même continuer de vaper. En revanche, ta roulette, elle, elle est totalement bloquée. Un peu comme ce que Téléma, ce que Lodzveil, plutôt, a fait sur leur dernière Téléma. Au niveau des menus, je trouve ça intuitif. Tu appuies trois fois sur le bouton, ça va te permettre de rentrer. On a des menus assez sympas quand même. Hop, tu vas faire un gros zoom. On a des settings qui sont assez quand même bien expliqués. On aura des systèmes de thèmes. On va pouvoir faire, on aura un système de LED, même sur le côté. Bon, bah écoute, pourquoi pas ? Je ne suis pas friand des LED, des trucs RGB, même mon PC, j'ai tout éteint. Mais ça marche plutôt bien. Pourquoi je la garde ? Parce que, même si on est sur un revêtement un peu aluminium-plastique, on a des portes qui me font quand même bien penser à la Gen 200, si on veut retourner un peu en arrière de chez eux. Mais la Gen 200 était vraiment full plastique et c'était casse-gueule. Enfin, dans le temps, c'était casse-gueule. Les aimants se barraient, etc. Là, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus important. En termes de comparaison, on est à peu près sur les mêmes dimensions qu'une Dotbox 200. À peu près, je n'ai pas mesuré. Mais à la main, je pense que la Dotbox était un peu plus haute, un peu plus large, un peu plus épaisse aussi. Mais on revient à peu près à ça. C'est vrai qu'en voyant les photos de ça, je me suis dit, oula, on copie quand même un peu Dot là-dessus, mais en fait, pas du tout. L'esthétique, c'est quand même loin. Et puis, si on dit qu'eux copient Dot, tout le monde copie Dot ou tout le monde copie un tel, un tel, un tel. Le deuxième truc que j'ai vachement apprécié, c'est la fiabilité du pourcentage de batterie. Alors, ça peut vous paraître con. Pour vous rappeler, je vadrouille quasiment partout en France et je ne suis quasiment jamais chez moi. Ce système-là, sur la Lotvape, malheureusement, maintenant, il commence à devenir un peu faiblard. Par exemple, je peux passer de 30% à 5%. De la faute de mes accus qui commencent à être assez vieux aussi, mais de mon chipset qui commence aussi à se faire vieux. Pour rappel, il a quasiment 3 ans, bientôt 4 de mémoire, je pense. Je l'avais eu avant la sortie officielle, donc ça remonte aussi. Et là, j'ai mis les mêmes accus, je n'ai plus ce problème. Donc, je pense que ça vient aussi de ma box. Quand on va la recharger en USB, même si ce n'est pas ce que je vous conseille tout le temps, on aura vraiment un pourcentage de batterie quasi à la perfection. Ça veut dire que s'il va dire 30%, tu ne seras pas en fait à 10%, tu n'auras pas de problème de surtention ou de sous-tention. C'est parfait. Franchement, pendant une semaine, j'ai vadrouillé en bagnole, je suis allé faire des travaux un peu à gauche à droite, et nickel, pas de problème. Hormis ce système de roulette, comme je vous l'explique, sinon, RAS. La couleur tient bien, par contre, quand on a les mains moites, moi qui ai souvent les mains moites, on voit que ça fait quand même pas mal de traces. Au niveau de l'écran, ça encore, je m'en fous. Mais à l'arrière, et merci Evaporesseau de m'avoir envoyé une couleur bleue, un s'est foncé, un petit liseré doré sur le côté, ça passe très bien. Je trouve que ça ne fait pas non plus bling bling. C'est top. Franchement, dès le départ, quand j'ai reçu la djenn première avec un seul accu, j'ai eu très peur parce que je ne suis pas fan de ces systèmes-là, et j'avais été déçu, mais vraiment, parce que j'avais mis du MTL, j'avais tout mis, et ça ne correspondait pas à ce que je recherchais ou ce que je voulais vous présenter. En revanche, là, c'est nickel. Je la compare à ma Téléma, ça fait des années que je l'ai. Encore une fois, ça aurait été bullshit, je ne vous l'aurais pas présenté. Ce que j'ai fait, j'ai juste réduit la luminosité quasiment à 20-30%. Ça me permet, même de loin, on peut quand même voir, et c'est très bien. Ça reste assez léger, les portes sont bien fermées quand même, même avec de la poussière au niveau des aimants, il n'y a pas de problème de porte. À voir dans le temps, ça reste des aimants. Bon, en vrai, c'est plutôt bien. La prochaine fois, on viendra parler de la Armor. Ils ont sorti la Armor G avec un nouveau rose qu'ils m'ont envoyé. Bon, bah écoute. Et une Armor GS. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la Armor GS qui est en batterie externe. Et la Armor G, on intègre une batterie, donc une LiPo à l'intérieur, de 3000 mAh. Ce qui est plutôt bien. Et on est sur des résistances GTX. Donc, c'est encore en test. J'en ai déballé deux. On attend de voir. Et puis, bah... Voilà, mesdames et messieurs, on attend de voir ce que ça donne, quoi. Merci, Delia, pour ce kit. Je le ponce. Malheureusement, le E-Tank T, pour moi, je reste encore sur mes paroles. C'est un atomiseur qui est bien. L'airflow par le haut, c'est bien. En revanche, il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus. Je pense que vous pouvez faire un peu comme le Centaurus Sebum. Vous avez largement les compétences. Après, c'est à vous de le faire. Et c'est à vous de cibler aussi les personnes là-dessus. Il y a beaucoup de retours sur les résistances qui crament. Ou des défauts du joint. J'ai eu malheureusement beaucoup de mauvais retours sur la vidéo du E-Tank T. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que pour une fois qu'un atomiseur me plaisait en partie, j'ai vu qu'il vous étiez tout le temps merdé avec cet ato. Allez, je vous fais des bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec les Armour. Armour. De chez Elvaporesso évidemment. Et aussi de chez Elvap qui sortent encore une fois un nouvel atomiseur. C'était Théo. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous. A très bientôt. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501